Venom X une fois Venom X prise 798 Venom X prise 7 847 Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Venom X prise Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous attendez depuis longtemps Je vais vous parler un petit peu du CDC, de l'AOE Des animaux que je vais maintenir, que je compte avoir Et des choses qui se sont un petit peu passées On va commencer déjà par faire une parenthèse sur le CDC et l'AOE Qu'est-ce que le CDC et qu'est-ce que l'AOE Le CDC c'est le certificat de capacité Qui vous autorise Et qui vous donne On va dire Qui donne droit Vous êtes capable de maintenir des animaux C'est-à-dire vous pouvez être capacitaire Pour des proquets libres, pour des singes, pour des perroquets Voilà, pour certains animaux Qui demandent un certificat de capacité Des compétences particulières Certificat de capacité Ne veut pas forcément dire animaux dangereux Ou animaux protégés Ça peut être aussi des animaux qui sont sous annexe C'est assez vague, je ne vais pas prendre le temps sur le sujet Et ensuite L'AOE c'est l'ouverture d'établissement Donc c'est ce qui va vous permettre D'avoir des animaux dans votre établissement Vous pouvez être capacitaire par exemple Pour, je ne sais pas Des crocodiles, des perroquets Et par exemple Chez vous, vous n'aurez le droit d'avoir que 3 perroquets Mais vous n'aurez pas le droit d'avoir les crocodiles Alors que pourtant Vous aurez dans votre CDC Les crocodiles C'est vraiment deux choses différentes Je tiens à préciser Parce qu'on me demande souvent Oui, alors est-ce que je veux passer mon certificat de capacité Pour Est-ce que c'est par espèce Donc Moi je parle plutôt que c'est par groupe d'espèce Je pense que la personne qui veut par exemple maintenir Je ne sais pas, je donne une bêtise Un python réticulé Et avoir une dizaine de bois constrictor chez lui Il faut qu'il demande Les boïdés C'est en général C'est-à-dire Qu'il se forme Déjà pour son certificat de capacité Tout boïdé Donc ça lui permet déjà D'avoir les connaissances On peut aussi se former simplement Sur les espèces Qu'on a envie de maintenir Donc c'est vraiment Il faut vraiment expliquer le projet Aux personnes Donc qui sont Qui vous font faire des stages Moi quand une personne me contacte Je pose vraiment pas mal de questions Pour savoir ce que la personne veut Au niveau de l'ouverture de l'établissement C'est encore autre chose Ça va être au niveau des installations Au niveau de la sécurité Au niveau des traitements des déchets Il y a vraiment C'est vraiment une grosse partie aussi Là-haut Donc c'est vraiment deux choses distinctes Voilà Je tiens à faire quand même la parenthèse Pour ma part Donc j'ai fait ma demande de certificat de capacité Il y a deux ans J'ai monté mon dossier Pour ma part Donc j'ai trois dossiers Le certificat de capacité L'ouverture d'établissement Donc l'AOE Et une procédure en cas d'abonnimation C'est trois choses différentes Tout se maintient dans ce livre-là Que j'ai fait Donc voilà Moi je me suis mis vers son papier Donc c'est un bouquin qui fait Comment dire 162 pages Voilà Je ne vais pas partir sur les détails Mais voilà Donc 162 pages Et ça va regrouper Donc je vais juste Vous montrer la première page Demande de certificat de capacité Et d'ouverture d'établissement D'un établissement Des pages de première catégorie Donc Ça présente tout mon dossier Donc complet Où à l'intérieur J'ai tout mis Tout simplement Parce que j'ai mis mes deux parties CDC et AOE Et ensuite le dernier Donc c'est la procédure En cas d'abonnimation Qui ça c'est personnel C'est par rapport à moi Par rapport à mes espèces Il faut savoir que Ça ne se fait pas du jour en main Il faut avoir un certain nombre d'heures Il faut avoir un certain nombre de Même sans forcément avoir des heures D'habitude et de manipulation On ne fait pas n'importe quoi Quand on est capacitaire Ce n'est pas parce qu'on est capacitaire Je vois souvent on me dit Oui fais attention Ou tu devrais avoir ça Tu devrais avoir ça Je pense qu'il faut rester dans la sécurité Comme vous le savez Moi je suis anti-manipulation à la main C'est-à-dire tous les gens pour moi Qui manipulent des serpents Dans je vois la main Sont des inconscients Mais ça c'est mon point de vue Je respecte ces personnes-là S'ils veulent le faire Mais il ne faut quand même pas se leurrer Que ce soit Je vais prendre un peu des noms étrangers Parce que je ne veux pas mettre à dos Les personnes en France Mais on sait tous de qui on parle Il y a des personnes Qui manipulent en France Mais il y a des personnes à l'étranger Comme je vois C'est la vidéo Chandler With Life Ou autre comme ça Je ne sais plus de nom Il y a Tyler Nolan C'est des personnes Qui ont fait déjà du coma Qui ont failli mourir plusieurs fois Des personnes qui se sont fait mortes plusieurs fois Et ça ne m'intéresse pas Je ne veux pas dans mes vidéos Montrer des choses dangereuses Tout simplement parce que je ne les fais pas Et tout simplement parce que Je ne veux pas que les personnes Soient amenées à faire des choses dangereuses Je suis sur la sécurité Et tout ce que vous verrez dans mes vidéos Vous aurez un petit encart Devant chaque vidéo Où il y aura une vidéo Sur un serpent soit dangereux Soit sous législation Soit sous protection Quelle que soit la chose Il y aura un petit encart Qui vous préviendra Et surtout De ne pas Déjà d'une C'est parce que moi Je fais une chose Qu'il faut le reproduire J'ai les connaissances pour J'ai les manipulations J'ai eu assez d'expérience Pour le faire Et surtout Je le montre Pour votre plaisir à vous C'est à dire Je ne fais pas ça Pour m'appéter Ou quoi que ce soit C'est pour ça que les vidéos Traînent un peu Parce que je ne suis pas pressé Je vais essayer de les faire Je vais faire des bonnes vidéos Vous ne verrez pas de vidéos De nourrissage au vivant Pour éviter les problèmes Parce que tout simplement En France Et sur Youtube Et qu'on fait des nourrissages Enfin des vidéos de nourrissage On se fait tacler Donc vous ne verrez pas De vidéos de nourrissage au vivant Vous ne verrez peut-être même pas De vidéos de nourrissage Parce que c'est de plus en plus Démonétisé C'est de plus en plus mal vu En fait les animaux Il ne faut pas les nourrir Donc ça c'est un petit peu Le côté donc Certifique et de capacité Donc ça m'a pris A peu près deux ans Deux ans Et presque trois ans et demi De formation Alors je ne suis pas Je n'ai pas couru Dans toute la France Je n'ai pas été dans Des grands centres de formation Connus Parce que ça ne m'intéresse pas Et que de toute façon Ça ne propose pas Et ça ne va pas aux attentes Que j'avais Mais j'ai vu Assez de personnes Compétentes Par rapport A mes demandes Aujourd'hui On me demande souvent On me dit souvent Que voilà Je fais de la formation Alors la formation Ça fait des années Que je vais en faire Je propose Certains types de formation Que vous pourrez trouver Par mail En m'écrivant Mais ça C'est vraiment Propre Ce n'est pas des stages De 70 heures C'est vraiment Vous me contactez par mail Vous me demandez Vous verrez Les stages que je vous propose Ensuite Au niveau Je vais faire Une petite parenthèse De ce niveau Des choses Que je mets En vente Par rapport à la chaîne Donc il n'y a pas Énormément de choses Vous pouvez dans le PDF En me contactant par mail Vous avez mon adresse mail En lien de la vidéo Donc les tasses Je crois qu'il y a des t-shirts Il me semble que j'ai des cadres J'ai certaines petites choses Que je fais Donc j'ai eu pas mal de personnes Qui m'ont déjà commandé Des choses Donc je les remercie Vraiment Parce que certains M'ont passé des grosses commandes Donc c'est vrai Ça fait plaisir Surtout que ça va pour les animaux Donc de toute façon Moi je ne gagnerai rien Et pourquoi je ne passe pas Comme beaucoup Avec le truc en bas Parce que tout simplement Je vais prendre le temps De discuter avec la personne Qui commande Je fais une fiche Par client Par abonnés Et tout simplement Je lui envoie moi-même les choses Et au moins C'est fait à côté de chez moi Je fais marcher les entreprises locales Et je fais les choses moi-même Alors bien entendu Le prix revient au même Parce que le prix d'une tasse C'est le même Que si on part à l'étranger Sauf que On va gagner un petit peu plus On va perdre un petit peu plus de temps Donc au final C'est à peu près Ça se vaut Sauf qu'on ne passe pas Par les sociétés étrangères Et on a surtout de la qualité Voilà Moi ce que je regarde C'est avoir des t-shirts De qualité C'est qu'ils prennent 10 lavages Si vous regardez ce que j'ai là C'est même pas du C'est pas du On appelle ça du flocage C'est imprimé C'est vraiment de qualité Ça ne part pas Donc ça c'est un petit parenthèse aussi Par rapport aux choses que je mets Par rapport à la chaîne en vente Ensuite au niveau des animaux Donc comme vous avez pu voir Vous avez pu voir le Nectes Noteus Donc un aconda jaune Vous avez vu en photo Pour ceux qui me suivent Je mets un peu des photos Du Crotalus oréanus Que vous avez vu aussi Le Boyga d'Androfila Vipéraspi Vipéramodite Il y a énormément d'autres animaux Qui vont rentrer Par la suite Voilà C'est prévu C'est pas Je cours pas Je vais pas trop vite Vous avez vu un petit peu Les migales Moi je suis déjà en cours D'ici encore 7-8 mois Je rattaque mon extension Donc parce que ça passe vite Le temps Avec le Covid On a eu beaucoup de pertes Mais je vais tout de suite Rattaquer mes extensions C'est laissé Bien sûr pas d'AOE Tout simplement Parce que c'est long Donc il faut s'y prendre A l'avance J'ai encore pas mal de choses À préparer Par rapport aux formations Et au niveau des animaux Donc je mets un petit peu À disposition On va dire Donc vous avez Le suivi sur Facebook Instagram Sur la page Au niveau des reptiles Alors je suis un peu Active de partout Mais je suis pas à 100% Parce que tout simplement C'est du temps Mais voilà Quand il y a des animaux Disponibles Vous les voyez en story Vous les voyez souvent Sur Instagram J'essaie de les mettre aussi Il suffit de me contacter Pour me demander Ce que j'ai de disponible Prochainement Il y aura Il y aura de la gonyosoma Il y aura Mes deux coupes De riblei Et de radiata adultes Parce que tout simplement J'ai d'autres projets Donc ils vont s'en aller À contre-coeur Parce que ça Je les adore Mais j'ai d'autres projets Je ne peux pas avoir Tous les animaux Donc il faut que je fasse Des choix Sur ce que je veux M'attendre Gonyosoma J'en garderai une Quand même Pour les vidéos Bien entendu Parce que j'aime bien Ces serpents Mais je vendrai Je pense les femelles Et ensuite Au niveau des juvéniles Donc les radiata Les riblei Qui vont partir D'ici peu En puçage Et en déclaration IFAP Voilà Je pense Ça va faire à peu près Le tour Pour ceux qui veulent Se lancer dans le CDC N'hésitez pas à le faire Voilà Il ne faut pas prendre peur 167 pages Mais si on suit La trame de la DDPP Enfin de votre DDPP Vous demandez une trame Vous suivez la trame Correctement Vous faites les choses Correctement Ça se fait Mais ça ne se fait pas En une semaine Ça va se mettre Ça va se faire Moi le dossier J'ai mis combien de temps J'en ai mis à ma femme Et là Combien de temps J'ai mis pour le créer Deux ans Bien deux ans Pour faire tout mon dossier Correct J'ai remodifié 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 Il y a beaucoup de choses À savoir Il ne faut pas demander Des choses énormes Et une fois qu'on l'a On est content Voilà On est content Donc je réponds Un petit peu A toutes vos questions En même temps Donc si je suis content Bien sûr je suis heureux D'avoir ça Mais c'est aussi Beaucoup de travail derrière C'est beaucoup de travail Par la suite Parce que du moment Où vous êtes capacitaire Pour ma part C'est reptile venimeux En plus C'est de la sécurité Tout le temps C'est tout le temps De faire attention C'est les enregistrements La BSA C'est Voilà Il y a énormément De choses à savoir Et de choses à faire Et c'est vrai que Voilà Moi les jeunes Qui me demandent Souvent c'est des jeunes De 17 à 22 25 ans Commencez pas forcément Visualisez pas tout de suite Du venimeux forcément Essayez de vous faire De l'expérience De demander De passer un certificat De capacité Simple Il y a beaucoup de choses Qu'on peut avoir Ce certificat de capacité Sans forcément Que ce soit Extrêmement dangereux Il y a beaucoup de serpents Qui sont Qui se taux glyphes aussi Que vous pouvez avoir Comme l'hétérodon Asicus Les boygas Androphila Voilà C'est des serpents Qui se restent quand même Pour certains dangereux D'autres moins Pour l'hétérodon Mais que vous pouvez Faire des demandes C'est beaucoup plus simple Voilà N'hésitez pas N'hésitez pas à me poser Vos questions Par mail Toujours par mail C'est pas la peine De m'écrire Sur Facebook Instagram Quand vous voulez Des dossiers Que ce soit Pour les formations Que ce soit Pour les PDF En fait Que j'envoie Par rapport Aux objets De la chaîne Tout se fait par mail Il y en a Je réponds pas tout de suite Je suis désolé Je mets un peu du temps J'essaie de faire au mieux Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Elle était pas très longue C'était pour faire Une explication rapide Sur un peu tout ça Elle est faite Dorénavant Je vais pouvoir partir Sur mes vidéos Sur mes vidéos Donc n'hésitez pas Surtout laisser du début A la fin Lisez l'encar Que je mets au début C'est important Ne reproduisez pas Ce que vous voyez Ne prenez pas Des animaux sous législation Ou qui sont dangereux Sans autorisation Et sans expérience C'est dangereux Certains me disent Que le boyga C'est pas venimé Parce que c'est au pistoglyphe Certains me disent Que l'anaconda jaune De Neteus Neteus N'est pas dangereux Ces personnes là Je les invite à venir Je les mettrai Tout seul Avec un serpent Comme ça Je pense qu'à mon avis Ils vont avoir du mal A s'en dépêtrer Donc c'est bien beau Par jalousie Je pense que c'est de la jalousie Ou c'est de la connerie humaine On a le droit De ne pas être d'accord On a le droit Bien sûr Qu'une bêtise Sera beaucoup plus dangereuse Qu'un boyga Mais il faut arrêter Du moment où c'est venimeux C'est venimeux Point barre On cherche pas à comprendre Une migale Ça va pas me tuer Mais ça a du venin On fait attention Ça a des poignes urticains On fait attention Il y a de la sécurité A voir Et moi je ne veux pas Dans ma communauté De personnes Qui se peintent Pour des superman Voilà Ceux qui veulent le faire Le font Mais moi Ça ne m'intéresse pas J'espère que la vidéo Vous aura plu N'hésitez pas A partager les vidéos N'hésitez pas A vous abonner Mettre la petite cloche Partager Partager Inciter des gens A s'abonner À la moto maximum Il y aura d'énormes choses Qui vont se passer En plus sur la chaîne Voilà J'espère que ça vous plaît Et sur ce Je vous dis à la prochaine Ciao ciao Ciao